Si en vous baladant quelque part, vous voyez scintiller des lumières à travers les fenêtres, c'est peut-être parce que nous avons basculé dans une nouvelle ère. Une ère dans laquelle les gens utilisent la lumière pour entraîner leur cerveau. Et si cela a été rendu possible, c'est grâce au travail de deux français qui ont rendu accessible une lampe capable d'induire des états modifiés de conscience. Maintenant, stimuler sa concentration, calmer l'esprit et améliorer son sommeil en quelques minutes est possible grâce à cette lampe très particulière. Et l'expérience qu'elle propose est pour le moins étonnante à vivre. Vous êtes plongé dans un monde de formes et de couleurs très immersif, un peu comme une réalité virtuelle créée par votre cerveau. Un véritable voyage. Aujourd'hui, j'ai proposé à six participants de me rejoindre dans un lieu de caractère pour vivre leur immersion lumineuse. Et comme c'est une expérience assez subjective, il est possible que chacun vive un voyage complètement différent des autres. Alors, j'aurais proposé de remplir un petit questionnaire pour savoir comment ils se sentaient avant et après. En plus de nous partager leurs témoignages, ils vont noter leur expérience. Ce qui va nous permettre de comprendre exactement ce qu'ils ont vécu. Et pour que ce soit plus immersif, je leur ai proposé de venir ici, au manoir de la Chouanière. Bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme. Mais on peut dire que le manoir est dans son jus. Et venir ici est en soi déjà une expérience. Alors, venir ici pour vivre des états modifiés de conscience, je pense que ça va être quelque chose. La préparation et le cadre jouent un rôle important dans une expérience comme celle-ci. Et s'immerger dans la lumière de la sorte a quelque chose d'avant-gardiste, un peu comme ce manoir. Achevée en 1868, son architecture, bien qu'en partie empruntée au répertoire gothique, n'appartient à aucun style prédéterminé. Sur les bords de Loire, cette étrange architecture, née du désir de casser les codes, est une véritable curiosité. A l'intérieur du manoir, il y a un salon hexagonal, un lieu cocon, idéal pour vivre une expérience immersive. Et c'est ici, dans une atmosphère chaleureuse, presque cérémonielle, que les six participants, baignés dans la lumière, ouvriront la porte de leur monde intérieur. Un voyage unique, qu'ils appréhendront chacun, avec leur bagage émotionnel du moment. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont raconter. Pour que l'après-midi soit convivial, Erwan, le propriétaire du château, a invité les participants à échanger autour d'un thé. Et ils attendront patiemment leur tour dans le salon d'à côté. Mais comment une lumière peut-elle modifier notre état de conscience ? Eh bien, les 21 LED présentes sur la Dream Machine créent un sentiment d'une grande complexité. C'est pas exactement le même genre de sentiment que ce qu'on obtiendrait si on se contentait d'allumer et d'éteindre rapidement une lumière classique. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Monsieur Jacouille, je vous en prie à la longue, ça devient casse-pied. Là, il s'agit plutôt d'une combinaison de fréquences lumineuses dont l'intensité et les rythmes varient à mesure de l'évolution de la séance. L'expérience se vit les yeux fermés, la plupart du temps assis ou allongés. Et c'est donc dans des conditions confortables, ici, dans un grand fauteuil et au coin du feu, que les participants vont découvrir les premiers effets de la lampe. Hallucinations optiques, décorporations, effets synesthésiques, sensations de bien-être accrus, phénomènes introspectifs... On verra bien ce qu'ils vont nous raconter. Si vous voulez bien comprendre les effets de la lampe, je vous invite à regarder le premier épisode de cette série. Mais pour faire simple, les scintillements modifient l'activité électrique cérébrale. Ils sollicitent les aires visuelles et créent des phénomènes optiques comme des hallucinations optiques de type caléidoscope ou fractale, ça dépend des référentiels. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve complètement immergé à l'intérieur de soi. Combiné avec la musique, il y a une perte totale des repères sensoriels. Et c'est donc dans ces conditions qu'on ouvre un espace intérieur. Petit à petit, l'activité du cerveau change, ce qui ouvre la porte d'états modifiés de conscience. Et c'est dans ces états modifiés de conscience qu'on commence à observer des choses un petit peu plus introspectives. Il est fort probable qu'ils aient la sensation d'accéder un peu à une autre dimension. En tout cas, ils seront pour sûr complètement en immersion. Au moment de l'expérience, l'application proposée avec la Dream Machine est composée d'à peu près une trentaine de programmes différents. J'ai donc choisi de leur faire découvrir deux programmes. Un programme de deux minutes qui va être très rapide, qui s'appelle Discovery 1, qui va leur permettre de tout de suite découvrir l'expérience lumineuse. En général, les gens se réveillent et disent « Ah oui, mais maintenant, je suis prêt pour aller plus loin ! » Et moi, en même temps, ça me permet de faire quelques réglages, intensité lumineuse, voir s'ils sont réceptifs, s'ils veulent plus fort, moins fort. C'est très bien pour faire des petits ajustements. Et ensuite, je leur propose un deuxième programme, qui celui-ci va durer 16 minutes, qui s'appelle le programme Intuition. Ça va leur permettre de plonger un peu plus dans l'expérience. 16 minutes, pourquoi ? Parce qu'il faut à peu près entre 7 et 12 minutes pour qu'une personne normale commence à vivre une variation assez importante de son état de conscience. Et vous allez voir, c'est suffisant pour les faire plonger quand même assez loin. Quand ils vont se réveiller, j'imagine qu'ils seront assez calmes. Parfois, ça peut arriver qu'ils soient même très calmes. Bon, j'imagine que vous avez hâte de commencer. Mais juste avant ça, je voudrais vous parler du petit questionnaire. Parce que si vous ne comprenez pas le questionnaire, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qu'ils vont vous dire. Vous n'allez pas comprendre non plus les notes. Et pour que cette vidéo ait du sens, il faut quand même qu'on parle le même langage. Donc, je leur ai proposé un questionnaire qui va leur permettre d'évaluer 6 critères particuliers. Voici les critères en question. Le calme mental, le bien-être, donc évidemment la sensation subjective de bien-être, l'introspection, la sensation d'unité, la perte de repères, la décorporation, les hallucinations optiques et la synesthésie. Je leur ai demandé de remplir ce petit questionnaire avant et après. Et ils vont noter chaque critère de 0 à 10, 10 étant la note la plus élevée. Juste avant de commencer, j'aimerais qu'on définisse un ou deux critères pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est aussi ce que j'ai pris le temps de faire avec eux. Ce que j'appelle les hallucinations, ce sont en fait les phénomènes optiques qu'on observe lorsqu'on a les yeux fermés et que notre cerveau interprète les sentiments lumineux. Ensuite, il y a la décorporation. Ce que j'appelle décorporation, c'est progressivement la sensation de se détacher du corps. À un moment donné, on peut avoir l'impression que le corps disparaît, au point qu'on ne soit qu'un esprit ou une âme qui voyage quelque part entre deux mondes, mais sans corps. Pour moi, la décorporation est à son maximum à partir du moment où on perd toutes les sensations du corps. J'ai plus de corps, je mets 10 sur 10. La synesthésie, c'est un phénomène neurologique pendant lequel on associe plusieurs sens à un même stimulus. Ça veut dire que, par exemple, je peux observer les lumières, observer les couleurs et avoir l'impression de voir la musique. Où je peux entendre la musique et avoir l'impression que la musique a une couleur. Comme si mon sens de la vue et de l'ouïe se mélangeaient ensemble. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est un mélange ou une confusion sensorielle. Ce que j'appelle la perte de repère, c'est avoir à un moment donné, cette sensation, vous savez, cette sensation où je ne sais plus si je suis là ou si je suis ailleurs. Vous savez, quand on s'assoupit et à un moment donné, on se finit par ouvrir les yeux et on se dit « Mais tiens, pendant quelques instants, je ne savais plus où j'étais. » Vous voyez cette sensation ? Et ensuite, la sensation d'unité. La sensation d'unité, c'est la sensation de faire qu'un avec le monde. Comme si, d'un seul coup, mon corps pouvait se confondre avec son environnement et comme si je pouvais un peu ressentir tout ce qui est autour de moi. Voilà pour les critères un petit peu délicats à définir. Maintenant, vous avez tout compris et je pense que vous êtes prêts. Alors, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais hâte de l'essayer. Je n'avais pas vraiment à quoi m'attendre. Je suis assez surprise de tout ce qui se passe, en fait. Les mouvements, les couleurs. C'était plutôt agréable. J'ai eu beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, beaucoup de spirale. Du coup, c'est assez étrange de voir tout ça et là, de se retrouver dans quelque chose de... Voilà, dans cet endroit. C'est assez génial. En fait, c'était comme si je voyageais. À certains moments, j'ai l'impression de voler même dans tout ce qui se passait. C'est difficile à décrire en même temps. Je crois, il me semble que j'avais les mains croisées comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais il n'y a plus que mes mains. En fait, il ne restait plus que mes mains. C'est-à-dire que tout mon corps, je ne sais pas où il était. Peut-être que j'étais en train de voler dans tout ce qui est en train de se passer. Et qu'il y avait juste mes mains pour me rappeler que j'étais là, dans ce lieu-là. Pour être allée en Amérique du Sud, pour avoir testé l'ayahuasca, j'ai trouvé des choses très proches en termes de couleurs et de, justement, de spirales, de formes qui arrivaient. Au tout départ, j'avais comme un visage sur la partie droite. Mais je ne peux pas vraiment dire comme un début de visage. Et par contre, j'ai eu un œil, en fait, et une lumière blanche, très brillante. Et du coup, ça donnait très envie d'aller encore plus. Je me sens plutôt très calme. Et en même temps, assez pleine d'énergie, quoi. C'est une espèce de sourire qui est accroché. Comme je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, etc. Je me dis que peut-être, à force, ça permettrait de ne plus penser. Mais comme là, j'étais en train de penser, est-ce que mes pensées influent sur quelque chose ? Peut-être de les laisser un peu de temps en temps. Il faudrait les refaire, en fait. C'est un côté où on a envie d'y retourner et de tester des choses. Tester d'autres musiques, d'autres rythmes, peut-être. Est-ce que ça peut aider les gens ? Probablement, je pense. Il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Personne ne fait ça dans la vie courante. Agathe a connu une forte sensation de décorporation. Elle dit avoir eu l'impression de voler et de ne plus sentir que ses mains. Le diagramme qui réunit ses résultats est très cohérent avec ses mots. Si elle évalue l'effet de décorporation à 7, elle ne met que 4 à la perte de repères. Comme si elle avait toujours eu conscience d'être dans la pièce, sans tout à fait y être. Elle a aussi fait référence au visuel de l'ayahuasca. Mais en ne mettant que 6 aux hallucinations, cela présuppose que l'expérience visuelle de la lumière était probablement moins forte pour elle que les effets produits par la plante amazonienne, qui est souvent décrite comme extrêmement visuelle. En revenant à elle, elle s'est sentie calme, souriante et énergique en même temps. Et évalue son bien-être, son calme mental et la sensation d'unité à 8. Plus 2 en bien-être, plus 2 en calme mental, plus 6 en sensation d'unité. Il semblerait que ce voyage lui ait été agréable. Voilà, pour moi c'était très rapide, tout allait très vite, les formes sont apparues à une vitesse folle. J'ai eu tous ces trucs-là géométriques, j'ai eu des horizontales, du coup j'ai vu des choses défiler dans un sens, et puis en même temps ça défilait dans l'autre sens. J'ai eu des damiers, j'ai eu des tunnels. Et donc j'étais sans cesse dans cette chose-là où d'un coup tu vois qu'il y a un point central, il y a tout qui prend une expansion ou quelque chose, mais il y a quand même un point fixe. Je me dis, ah tiens, est-ce que je suis capable, une fois que je suis là-dedans, d'enlever ce point fixe ? Et donc souvent, dès qu'on essaie de changer ça, il se passe quelque chose dans le corps. Il y a le corps qui se relâche, et d'un coup, ah tiens, là je ne suis pas dans l'analyse, je me laisse aller. Et pouf, d'un coup il y a d'autres formes qui apparaissent, qui peuvent casser des fois un peu la géométrie. Voilà, un aller-retour entre essayer de comprendre, de jouer un peu avec ce que j'étais en train de vivre, et des moments de lâcher prise, où on est surpris par ce qui arrive. Plus ça évoluait, plus il y avait de nouvelles choses qui apparaissaient. Je ne me suis pas ennuyé, dans le sens où il y a toujours une nouvelle forme qui apparaît, une nouvelle surprise qui apparaît. Et donc j'ai commencé vers la fin à atteindre quelques états, notamment dans la relaxation, dans quelque chose d'un peu plus lâcher prise. Il y a quelque chose d'un peu plus apaisé qui apparaissait. Tu fais un avec le canapé, il y a quelque chose qui devient... Je me suis senti très à l'aise, quoi. C'est-à-dire que je me laisse aller totalement sans penser vraiment profondément dans cette forme, ces couleurs. Et d'un coup je vois par exemple ce point lumineux. Et d'un coup, hop, direct dans ma tête, il y a ma tête qui dit « Ah tiens, mais attends, c'est marrant dans cette forme géométrie. » Tu sais qu'il y a un point lumineux, il y a un point qui est au central. « Ah, est-ce que ce point, il pourrait ne pas être centre ? » Et après, tout d'un coup, « Ah tiens, arrête de penser ! » Tu vois ? Et « Ah, c'est comme ça, comme une vague, un aller-retour entre les deux, quoi. » C'est quelque chose qui donne envie d'être exploré. C'est quelque chose, moi, dans ma nature, me donne envie de le comprendre mieux ou de l'essayer peut-être d'une autre manière, de voir si on peut jouer avec, s'amuser. En tout cas, c'est sûr que ça provoque quelque chose dans les sensations, dans les visuels, dans le ressenti, dans le corps, dans tout ça. Je pense que c'est des choses qui sont à expérimenter, en général. C'est sûr. Oui, mais c'est sûr. Pour Antoine, le voyage a plutôt été stimulant. Il décrit un aller-retour entre un état de lâcher-prise et l'analyse de ce qu'il était en train de vivre. Ce va-et-vient fait penser à une stratégie d'hypnose qui consiste à entraîner la personne à faire l'aller-retour entre la trans-hypnotique et l'éveil, ce qui a pour effet d'amplifier l'état d'hypnose. Après la séance, Antoine dit que sur la fin, quelque chose était en train de s'apaiser. Peut-être un signe que la lumière commençait à le faire plonger. Il évalue son bien-être à 8 et son calme mental à 5. Il est possible qu'une séance plus longue favorise d'autres aspects. Dans son cas, on pourrait émettre l'hypothèse que sa posture d'analyse devienne de plus en plus introspective et de moins en moins mentale avec le temps. Il décrit aussi des formes géométriques et des fractales aux couleurs phosphoriques, se déplaçant très rapidement. Pour lui, l'aspect visuel a eu beaucoup d'importance et c'est d'ailleurs l'un des critères que son diagramme met le plus en évidence. Il met 8 sur 10 aux hallucinations, 6 à la synesthésie et 6 à la perte de repères. Entre analyse et lâcher prise, relaxation et stimulation, Antoine me confiera en partant s'être lui aussi senti à la fois calme et énergique. C'est un voyage, en fait, un voyage visuel. C'était que des formes abstraites. Parfois, ça passait en noir et blanc. Parfois, ça passait en couleur, en vert. Plein de couleurs, d'un coup. Et d'où la question que je t'avais posée, à savoir si la musique était synchronisée sur la lampe. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'au fur et à mesure du son, l'effet visuel était en harmonie avec le son que j'entendais. Tu vois de jolies choses, t'as les yeux fermés, t'écoutais la belle musique. Donc, j'étais vraiment un spectacle et j'ai profité de tous les effets visuels parce qu'ils étaient vraiment très diverses, d'ambiances totalement diverses, d'une seconde à l'autre. D'un seul coup, c'était tout blanc. Puis après, je voyais un fond noir, comme si je contournais une planète, en fait, tu vois, une planète qui irradiait comme la lune. Ensuite, il y avait plein de petites... Enfin, c'était... Ouais, c'est un spectacle visuel énorme. Pour les gens comme moi qui ont du mal à être en méditation traditionnelle, c'est-à-dire en tailleur, etc. Je pense que ça peut être bénéfique dans le sens où ton attention est focalisée sur le spectacle. Et du coup, c'est... Moi, je le ressens vraiment comme un massage. Ça peut offrir vraiment un temps de pause où on laisse un petit peu le mental totalement ou un petit peu. Et juste, on profite d'un spectacle agréable. Tu t'ennuies pas, en fait. Il y a tellement de choses à voir que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Après, ce que je n'explique pas trop et je n'ai pas eu l'impression que c'était vraiment en lien avec la musique, c'est les changements de couleurs brutales. Je suis dans l'extrême rouge et puis avec des petites notes de noir qui déterminent les formes. Et d'un seul coup, fou, extrême blanc, quoi. On ne sait pas d'où ça sort. Ça sent très impressionnant parce que là, il y avait des verts, des bleus, des blancs vraiment hyper éclatants. Même à la limite, à un moment donné, je me suis demandé si ce n'était pas argenté. Mes pensées, elles allaient dans une direction puis dans une autre. Puis après, je me suis souvenu qu'il y avait une interview. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je veux dire ? Et après, je me suis relaissée happée par les visuels. C'était cool. Arcandia décrit un spectacle hors du temps et une relaxation contemplative. Comme un moment de pause pour laisser le mental. Pour elle, ce spectacle visuel était en parfaite harmonie avec la musique et son cerveau a favorisé les effets synesthésiques. Elle met 8 aux hallucinations et 10 sur 10 à la synesthésie. Arcandia décrit aussi un massage sur le crâne et une immersion capable d'aider son mental à s'apaiser, comme le ferait une méditation. Peut-être une piste à développer pour ceux qui ont du mal à méditer. Elle évalue son calme mental à 7, l'introspection à 7 et son niveau de bien-être à 8. Pas d'effet particulier à noter sur le corps, la localisation spatiale et la sensation d'unité. Pour elle, c'était une expérience visuelle aux propriétés apaisantes. Son diagramme reflète son discours d'une manière évidente. Je crois qu'il peut y avoir beaucoup de choses à dire. Ça m'a potentiellement rappelé pas mal d'états d'être. Toujours de voyages, j'ai le mot le voyage en fait qui vient à l'esprit, mais un voyage de couleurs, un voyage de forme géométrique, de séquence, de trance. C'est dur à expliquer. Il me faudrait potentiellement plus de temps. Je suis quelqu'un d'assez lent pour décrire mes émotions. Même si j'en ai plein en moi, je suis parti parce que je me suis potentiellement plusieurs fois assoupi, je crois. C'est comme un voyage. Tu vas rentrer en méditation et partir dans des sphères de réflexion un peu psychédélique, créative. Pour synthétiser, je sais que ça peut paraître compliqué tout ce que je dis, mais pas tout à fait clair, mais voilà, c'est un ressenti de plein de choses. Donc c'est un... Heureusement que ça ne dure pas trois heures parce que ça serait compliqué à expliquer. Je ne dirais pas que c'est des hallucinations, je dirais plutôt que c'est des... des voyages d'état d'être, mais pas forcément... Enfin, je ne sais pas. Complètement déconnecté au temps réel, quoi, je pense. Un voyage de couleurs psychédélique dans les profondeurs de la galaxie. Je peux faire un parallèle avec un état d'être de mes siestes. C'est-à-dire que c'est un voyage aussi. Tu es un peu en... Ouais, en trans, quoi. Tu as dit, il ne faut du temps. On n'a pas assez de temps. Non, je cherche mes mots. Mais en tout cas, c'est franchement agréable de voyager dans tous ces codes couleurs, quoi. En tout cas, ça, c'est sûr, déjà. Je n'arrive pas à synthétiser comme je veux, mais ce sera demain matin que j'y arriverai. Probablement. Jim X a évalué la décorporation à 9. De tous les participants, c'est la note la plus élevée sur ce critère. Il estime les hallucinations à 7, la perte de repères à 8 et met aussi 9 à la synesthésie. Si on ne regardait que son diagramme, on pourrait facilement prédire qu'il a plongé dans un état profond. D'ailleurs, je me souviens qu'avant l'interview, avant même d'allumer la caméra, il a dit en ouvrant les yeux « Hé, mais je n'avais pas demandé à partir ». Dans son discours, le mot « voyage » revient plusieurs fois. L'expérience l'a fait partir dans d'autres sphères. S'il peine à exprimer son ressenti aussi clairement qu'il le voudrait, on constate en combinant ses mots et ses résultats que l'expérience a été à la fois immersive et agréable pour lui. Comme Agathe, Arcandia et Antoine, il partira avec une sensation de bien-être augmentée de deux points. En fait, il se passe plein de choses. J'avais un peu d'attente de ce que j'allais les vivre ou pas et je sentais que dans tout mon corps, c'était réconfortant, calmant et chaud. À un moment, j'étais en lien avec l'océan. J'étais dans un univers bleu et j'ai eu de la même reconnaissance et de la gratitude pour cette expérience. J'ai eu ce moment de connexion un peu avec le plus grand et ça en fait partie, cette lampe et ce moment. C'est indescriptible. C'est très difficile de mettre des mots sur ce « ah si, c'était fractal » et ça évoluait. Et comme je disais, des moments où j'avais l'impression d'être happé dans la chose et rentrer dans quelque chose de plus vaste, par moments, j'avais l'impression d'être comme si je me disais « ah ça, ça doit être ça » d'être une âme qui flotte entre deux mondes, entre deux vies et de traverser ces images comme s'il y avait un goût de déjà-vu. Je connais ça et que ça recréait quelque chose que je connaissais déjà. Comme j'ai goûté à cette gratitude, béatitude pendant cette séance, ça m'a reconnecté à cette chose que je connais et donc je me sens beaucoup plus détendu. Et même si cette tension elle est toujours là, un peu présente, c'est comme si j'en avais pris soin dans quelque chose de plus grand, plus chaud, plus calme, qui du coup est complètement capable d'accueillir cette petite tension qui est présente. Ça peut être un vrai support, un vrai soutien pour être plus calme et plus en paix. Moi, pendant la séance, je me disais « ah j'aimerais bien avoir ça chez moi » comme ça peut-être que des personnes de ma famille pourraient les tester et d'une façon indirecte aller aussi aider d'autres personnes autour de moi. Avant même de commencer, Marc a évalué son niveau de bien-être à 3. Parmi l'ensemble des participants, c'est la note la plus faible. Mais après l'expérience, il a mis 7, soit plus 4 points. C'est l'augmentation la plus importante sur ce critère. Comme il l'a dit, il est venu avec une tension émotionnelle dont il a pu prendre soin pendant la séance. Il a rejoint cet espace qu'il décrit comme vaste et apaisant, comme un calme toujours présent. En partant, il mettra au moins 7 à 7 critères sur 8. L'immersion, en plus de lui avoir apporté des bienfaits importants sur le plan émotionnel, lui a permis de goûter à un moment d'évasion comme s'il n'était plus qu'une âme qui flotte entre deux mondes. J'ai vraiment réussi à me laisser aller. J'ai été transporté très agréablement. On se laisse informer, on se sent vraiment informé par la lumière. Je dirais que plus on est en capacité à faire le vide mental, plus la lumière va avoir une puissance évocatrice, va être informatrice dans le sens où elle va créer un milieu. Si on lui laisse de l'espace, elle crée un milieu, elle crée justement cette coloration, cet espace. émotionnel, émotif. Et il y a eu un effet de légèreté, un effet d'allègement au point de toujours sentir mon corps, mais sentir vraiment une détente générale qui est fort agréable. Il y a vraiment plein de différentes couleurs qui vont se manifester. Et ces couleurs-là sont définitivement, elles ont, elles sont, disons, elles sont emprunts d'une émotion. On sent vraiment cette analogie entre l'espace coloré, l'espace lumineux avec différentes nuances de roses, par exemple, parfois différentes nuances de vert, de bleu. Et ces couleurs-là, ces espaces-là visuels évoquent des émotions, sans aucun doute. Il y a une libération du corps qui fait qu'on est plus enclin à partir dans des contrées un peu plus imaginatives, astrales, lumineuses. Il y a une forme de décorporation. Si on rallonge la séance, il y a beaucoup de chances qu'on ait des possibilités d'aller plus loin, ça, j'en ai aucun doute. C'est l'intention, je compte, en fait, d'une certaine manière. L'intention de, pendant les 15 minutes dans lesquelles je vais être dans cette séance, les 15 minutes de cette séance, je ne vais pas penser. Cet effort-là, au début, il est à prendre, je pense, pour faciliter la immersion. Le temps était assez absent de mes considérations. Je sentais peu le temps. Oui, j'étais immergé dans une durée non mesurée mentalement, on va dire. C'est vrai que ça nous fait sortir un peu du temps. Il y a un potentiel, il y a un potentiel immense. Erwan décrit son expérience sous un angle introspectif. Il parle de puissance évocatrice et d'émotion, comme s'il pouvait se laisser informer émotionnellement par la lumière. Il évoque aussi l'idée selon laquelle un effort attentionnel pourrait être bénéfique pendant la séance. Pour lui, avoir déjà l'intention de calmer son esprit stimulera davantage le calme. Une hypothèse intéressante à vérifier. En tout cas, cela se vérifie sur son diagramme puisqu'il estime son calme mental et son niveau de bien-être à 8 et évalue la synesthésie et l'introspection à 7. S'il sent tout de même la possibilité d'aller plus loin, il sortira de l'expérience très détendue. Et par ailleurs, son témoignage semble révéler que l'intention du participant influencera sans doute son expérience. quand on regarde les résultats, on constate qu'il y a trois critères qui étaient prévisibles qui ont considérablement augmenté. Le premier, c'est la synesthésie avec 6,2 d'augmentation. Les hallucinations, 6,1. La décorporation, 4,3. Perte de repères, plus 3,6 points. C'est des choses qui étaient prévisibles puisqu'on sait que l'expérience a tendance à produire une immersion. Donc, c'est prévisible de s'attendre à voir les effets liés à l'immersion considérablement augmenter. Par contre, ce dont on parle moins, c'est d'autres critères qui, eux, sont un petit peu plus introspectifs et très intéressants aussi. Par exemple, on voit que le calme mental augmente de plus 3,3 points, l'introspection, 3,1 points, le bien-être, 2,1 et la sensation d'unité, plus 2,1 points aussi. Finalement, ils ont très peu parlé de leur calme mental. Ils ont tous dit qu'ils se sentaient un peu relaxés, que c'était agréable, etc. Mais ils n'ont pas parlé de l'état de leur pensée. Alors qu'en fait, quand on regarde les statistiques, plus 3,3, c'est dans tous les critères introspectifs la plus grande augmentation. Ils ont tous eu un plus grand calme mental de manière significativement différente par rapport au point de départ. Un autre aspect qui est intéressant, c'est le lien entre la sensation d'unité et la sensation de bien-être. On voit que l'augmentation est de plus 2,1 sur le bien-être et plus 2,1 aussi sur la sensation d'unité. Et ça peut s'expliquer parce que sur le plan psychologique, quand on se sent heureux, on a tendance à s'ouvrir au monde, à se rendre plus disponible au monde. Alors que quand on se sent malheureux, au contraire, on est très concentré sur soi et on ne voit pas toutes les possibilités, toutes les rencontres ou tout ce qui peut se passer autour de nous. On est concentré sur notre petite narration intérieure. Alors évidemment, si on observe que la synesthésie et les phénomènes optiques sont les choses qui apparaissent comme le plus évident dans les statistiques, eh bien le calme mental est quand même un aspect très prometteur parce que quand ils sont arrivés, ils ont mis la moyenne de 3,5 au calme mental. Ils étaient tous un peu hyperactifs dans leur pensée mais quand ils sont partis, ils ont mis 6,8. C'est une augmentation considérable et ce n'est pas du tout négligeable de ne pas parler de ce point, ce serait une erreur. Pourtant, ils ont tous oublié de dire tiens, mentalement, je me sens calme. Et enfin, ils sont tous repartis en évaluant leur niveau de bien-être à plus de points, ce qui est quand même une note super intéressante. Quand on sait que la moyenne était de 5,3 au départ, et qu'elle est de 5,5 à la fin, c'est quand même significatif. La raison pour laquelle l'outil Dream Machine est vraiment intéressant, c'est parce que réellement, ça vous permet de calmer le mental. C'est parce que réellement, ça vous permet d'augmenter votre état d'être vers un état de mieux-être. Et ça permet aussi d'ouvrir un espace intérieur, peut-être pour plonger dans une observation plus introspective, ce qui n'est pas forcément facile à faire au quotidien. On a tendance plutôt à chercher à se divertir, à aller sortir un peu de soi. Le divertissement, c'est sortir de soi. C'est se sortir de ses préoccupations pour vivre quelque chose qui nous enlève de notre marasme quotidien, que par, on cherche à s'extraire un petit peu de nos préoccupations. Et bien là, au contraire, ça va être une sorte de divertissement qui nous pousse à ouvrir la porte, mais cette fois-ci à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un peu comme la musique, il y a quelque chose de très introspectif qui nous plonge en nous-mêmes. Et c'est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver dans ce qui est proposé habituellement par la société pour avoir des moments de relaxation ou de détente. Ensuite, il y a un autre aspect qu'on ne peut pas du tout négliger, c'est le fait que chaque participant a vécu une expérience complètement différente. On a l'impression qu'ils ont tous eu accès à un voyage très personnel. Et certaines choses qu'ils ne racontent n'ont rien à voir avec ce que la personne d'après a dit ou ce que la personne d'avant a dit. Un peu comme si on ouvrait un nuancier très évocateur, comme le disait Erwan, et que chacun peut y prendre un peu ce qu'il a envie d'y prendre, avec sa propre subjectivité. Et c'est ça qui est très intéressant au fond, c'est que chacun peut voir exactement ce qu'il veut alors qu'on propose le même film. Alors dans cette expérience, il n'y avait pas particulièrement d'intention, mais on peut dire que l'état de départ a été une sorte de prédisposition à vivre certaines choses plutôt que d'autres. On dirait, quand on regarde les diagrammes, qu'il y a une corrélation entre comment c'était avant et comment ça devient après. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça change si on introduit une intention particulière ? Parce que là, on est dans une intention très simple, c'est la découverte. Donc on vient sans intention si ce n'est vivre l'expérience, la découvrir. Mais une fois qu'on a un petit peu plus d'expérience, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, tiens, si l'intention, c'était d'obtenir le calme mental, qu'est-ce que ça ferait ? Si l'intention, c'était d'augmenter sa concentration, qu'est-ce que ça ferait ? Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la dream machine pour ses vertus immersives, pour les effets psychédéliques, pour les visions, pour le fait qu'elle améliorerait les rêves lucides, etc. Mais on en parle très peu sur le fait qu'elle pourrait améliorer votre concentration, qu'elle pourrait améliorer votre sommeil, qu'elle pourrait améliorer votre bien-être subjectif, qu'elle pourrait vous aider à vivre des vrais moments d'introspection, qu'elle pourrait vous permettre de plonger un petit peu plus en vous-même, de développer votre créativité et pourquoi pas même de découvrir un potentiel dont on n'a pas encore parlé ni dans cette vidéo ni dans les autres. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut expérimenter. Aujourd'hui, la lampe n'a jamais été autant répandue sur un territoire. Il faut savoir quand même que cet outil est une induction forte qui permet de créer des états modifiés de conscience. Ce n'est pas n'importe quoi. Et il y a aujourd'hui en France, pratiquement 2000 personnes qui ont accès à cet outil, ce qui était impensable les années précédentes. Comme je le disais au début de cette vidéo, on rentre dans une ère où les gens vont avoir beaucoup plus facilement accès à leur état intérieur. Alors, allez-y, expérimentez. Suite au succès de la Dream Machine et pour éviter les ruptures de stock, les créateurs ont décidé de fermer les ventes et de ne les ouvrir qu'un jour tous les mois. Le temps de pouvoir s'ajuster à la demande grandissante. Si vous voulez être tenu informé une semaine avant de l'ouverture de la prochaine vente, je vous invite à vous inscrire au mail. C'est le premier lien dans la description. Et enfin, pour tous les abonnés de la chaîne, je vous invite à utiliser le code promo DAM, comme Damien, ça vous permettra d'obtenir 5% de réduction. Right now, this is the time to exhibit how conscious we are. As a generation of people, what sort of people are we? right now, this is the time.